... Mesdames, messieurs, amis, internautes, bonjour. Bienvenue dans le titre log de ce mercredi 11 janvier 2023. Le journal Fraternité Matin consacre sa une à Ouattara, si et à bout, à propos de l'annexe fiscale. Notre objectif est de maintenir le rythme de la croissance, a affirmé le DG des impôts, qui a présenté son plan d'action aux acteurs des médias lors d'un petit déjeuner hier au plateau. Ouattara Siabou a par ailleurs indiqué que l'annexe fiscale contient des mesures pertinentes pour la mise en œuvre du PND 2022-2025. Découvrez plus d'informations sur la loi des finances 2023 et l'élagissement de l'assiette fiscale dans le journal Fraternité Matin. Libération des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali. Robert Ducey, ministre togolais des Affaires étrangères, a déclaré « Parfois entre nous Africains, nous avons des solutions à nos problèmes. » Affiche le journal le jour plus à sa une. Les grandes leçons du dénomement de l'affaire à retrouver dans le journal le jour plus. Pour la rentrée, la Banque Populaire de Cue d'Ivoire vous donne l'occasion de bénéficier d'un prêt bancaire selon vos besoins allant de 150 000 francs CFA jusqu'à 3 millions de francs CFA et remboursable sur 12 mois. Comment faire pour en bénéficier ? C'est simple, il vous faut avoir un compte chèque depuis au moins 6 mois, avoir un salaire domicilier d'au moins 6 mois pour les fonctionnaires, les agents de l'État ou salariés du secteur privé. Vite ! Rendez-vous dans toutes nos agences partout en Cue d'Ivoire munies d'une photocopie de la carte nationale d'identité, une demande de prêt du client, une attestation de travail, 3 derniers bulletins de salaire, un bulletin d'assurance d'essai invalidité emprunteur, une facture récente CIE ou Sodeci, un certificat de résidence, un schéma descriptif du lieu d'habitation du client. La Banque Populaire de Cue d'Ivoire, partout proche de vous. Terminé le point de l'actualité en Cue d'Ivoire avec le journal Le Sursaut. Relation avec Babaut, CPI, FPI, PPACI, Simone Babaut, Blaigoudé va-t-il déshabiller le masque en plein jour ? Affiche le journal Le Sursaut. Les cas du PPACI, FPI, COGEPT retiennent leur souffle aujourd'hui. Ne manquez rien de la conférence de presse de Charles Blaigoudé sur abidjon.net. Le titrologue pour aujourd'hui s'est terminé. Retrouvez tous nos journaux en ligne via la plateforme monkios.com. Merci de votre aimable attention et excellente journée à toutes et à tous.